Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présent pour cette conférence. Je suis Michel Dussault, je suis géographe et directeur de l'École urbaine de Lyon, qui est cette structure d'expérimentation créée depuis 2016 autour des questions d'anthropocène, pour aller vite, c'est-à-dire autour de cette entrée dans une nouvelle époque de notre histoire humaine où nous prenons conscience que l'impact de nos activités sur les systèmes biophysiques, sur le système Terre, menace l'habitabilité de la planète Terre pour nous autres, êtres humains en société, et sans doute d'ailleurs pour d'autres espèces. Donc voilà, ça c'est pour le dire très vite, la raison d'être de l'École urbaine de Lyon, c'est d'essayer de comprendre comment l'urbanisation porte une part de responsabilité dans ce changement global, et comment aujourd'hui, lorsqu'on veut s'intéresser à l'avenir de cette planète habitée par les êtres humains en société, il faut réfléchir à nouveaux frais, à la fois à la réalité actuelle de cette planète, mais aussi peut-être réfléchir à la façon dont nous pouvons réorienter nos manières de concevoir les villes et nos manières d'habiter les villes. Voilà, ça c'est très grossièrement dit, et dans ce cadre, nous organisons beaucoup d'activités, et notamment depuis trois ans, une rentrée anthropocène qui dure une dizaine de jours, qui est calée au même moment que la fête de la science, et qui consiste à essayer de proposer aux différents établissements du site de l'Université de Lyon et de Saint-Étienne de mettre en place des activités autour de cette question du changement global, et classiquement, nous organisons toujours une grande conférence avec un invité d'honneur, et cette année, je suis donc très heureux, après avoir accueilli un politiste, François Gemmène, l'auteur de l'Atlas de l'Anthropocène, après avoir accueilli l'année dernière une océanographe, Catherine Jandel, qui est venue parler de problèmes d'océanographie, je suis très heureux d'accueillir un juriste, Laurent Faubrestier, qui est ici présent, qui est professeur de droit à l'Université Paris-Saclay, et qui nous fait le plaisir et l'amitié de venir ce soir pour cette grande conférence consacrée à la question du droit à l'époque de l'anthropocène, peut-être d'ailleurs ne s'agit-il plus d'un droit de l'environnement à l'ancienne, mais peut-être d'autres choses, et je voulais vraiment le remercier d'avoir accepté et insister sur le fait que depuis le début du programme École urbaine de Lyon, nous avons porté une grande attention aux questions juridiques, aux questions du droit, notamment grâce à des collègues qui sont présents dans la salle, Philippe Billet qui est présent ici, qui est spécialiste de droit minier au départ, et de droit de l'environnement, et puis Isabelle Michalet, qui travaille aussi sur le droit de l'environnement, et que grâce à cette vigilance, nous avons prié très rapidement conscience du fait qu'aujourd'hui le droit se situait peut-être au centre de beaucoup de réflexions consacrées aux changements globaux que nous avons à connaître, et que dans une certaine mesure, c'est très enthousiasmant, cette question du changement global et de l'anthropocène incite les juristes à faire preuve d'une extraordinaire créativité. créativité, peut-être pas encore traduite dans les lois et dans les textes, mais de créativité en termes d'activité, de création de nouveaux concepts de droit, de nouvelles manières d'aborder les objets juridiques, et que cette créativité du droit, elle renseigne aussi très bien de l'importance et de la complexité des problèmes posés par le changement global. Et cette créativité du droit qui pousse à se demander s'il faut attribuer des personnalités juridiques à des non-humains, qui pousse à vouloir considérer différemment des objets qu'on avait l'habitude de traiter dans le cadre des droits standards nationaux. Cette créativité du droit qui a été aussi au cœur du travail de quelqu'un qui a beaucoup compté à l'école urbaine de Lyon, et que nous avons invité à l'école urbaine de Lyon, qui est Mireille Delmas-Marty, qui a longtemps été professeure au Collège de France, et qui nous a quittés il y a peu. Et je rends hommage aussi à des personnes qui représentent ici le château de Gouttela, qui est un centre de rencontres que Mireille Delmas-Marty avait beaucoup contribué à créer. Cette créativité du droit, elle nous paraît tout à fait indispensable à mettre en avant au moment où les sociétés se posent la question de savoir comment elles vont pouvoir faire face aux effets de plus en plus flagrants du changement global. Et je crois qu'il y a de moins en moins besoin d'y revenir à mesure que nous avons à traverser des périodes de canicules, des grandes catastrophes, etc. Alors ce soir, Laurent Fombostier va vous parler de cela en spécialiste. Je vais m'arrêter de bavarder, mais je voulais quand même vraiment le remercier. Remercier toute l'équipe de l'école urbaine de Lyon d'avoir organisé ce soir cette conférence et l'ensemble de la rentrée anthropocène. Remercier l'Université de Lyon qui soutient le programme, puisque nous sommes un programme de l'Université de Lyon, et qui nous accueille dans ce grand amphithéâtre. Et puis remercier notre partenaire de la librairie des cours, qui est à la sortie sur une petite table où vous pourrez retrouver un certain nombre d'ouvrages liés à la thématique du soir, notamment deux ouvrages de Laurent Fombostier. Un manuel de droit de l'environnement, qui est vraiment un manuel académique, si je puis dire, spécialisé, mais que tu ne vas pas renier tout de même. Mais enfin bref, un manuel de droit de l'environnement, qui est très bien, puisqu'il y a la rente sur cette table de librairie, et qui, je pense, est un ouvrage de base pour beaucoup d'étudiants. Il y a des étudiants dans la salle, donc n'hésitez pas. Et puis plus récemment, publié dans ces éditions à Anamosa, qui ont une activité éditoriale très intéressante et très originale, notamment cette petite collection sur les mots. Le mot est faible, c'est le nom de la collection, une petite collection sur les mots qui sont des enjeux contemporains. Laurent Fombostier vient de signer le petit livre sur le mot environnement. Et alors là, pour le coup, c'est une approche très décapante des problématiques environnementales. Voilà, Laurent va parler à peu près une heure, peut-être un peu plus ou un peu moins. Et ensuite, nous aurons environ une demi-heure d'échange, si le cœur vous en dit. Et merci d'avoir fait l'effort de vous déplacer jusqu'à nous, puisque nous souhaitons aussi réinstaller l'habitude des débats, des conférences et des réunions en présence, puisque le distanciel a ses charmes, mais la présence en a aussi beaucoup. Merci, cher Laurent, d'être là. Et c'est à toi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être grand témoin. Alors, être grand témoin, qu'est-ce que ça suppose et implique ? D'abord, ce n'est pas très, très encourageant, parce qu'en général, ça veut dire qu'on arrive dans des tranches d'âge où on est à la fois président de jury, celles et ceux qui font les rapports de synthèse dans les colloques. Donc, je me méfie beaucoup de ce titre, mais je suis très honoré de l'invitation, évidemment. Donc, merci. Merci, Michel, pour la présentation. Je ne dirai pas grand chose sur l'école urbaine de Lyon, mais je sais simplement qu'autour de certains projets, j'ai eu le plaisir d'être associé depuis quelque temps déjà. Et je voulais remercier, évidemment, sans nommer trop de personnes, de peur d'en oublier. Mais en tout cas, Bérenice, Anne, pour leur très gentille implication logistique pour ma présence ici. Et puis, Isabelle, Lou, Jérémy, avec qui j'ai travaillé un peu sur la question de la représentation de l'anthropocène. Donc, je vais essayer d'abord de m'excuser pour un titre qui n'avait qu'un objectif. C'était de faire venir des gens, de peur peut-être de me retrouver tout seul dans l'amphi. Mais c'est un titre de conférence que je vais instantanément écarter d'un revers de manche. Pour une écologie juridique, redécouvrir les fonctions anthropologiques du droit à l'ère anthropocène. Rien que ça, et en toute simplicité, bien sûr, entre nous, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ajouterais qu'au moment où j'ai découvert, et Vincent, qui vient d'Ottawa, m'a glacé le sang tout à l'heure, qu'il y avait des anthropologues dans la salle, peut-être autant que des médecins, mon sang n'a fait qu'un tour parce que je ne suis que juriste. D'ailleurs, de moins en moins, sans doute. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Et je me suis dit, bon, tu as choisi un titre complètement acrobatique et casse-figure. Et d'ailleurs, je vais vous le confirmer pendant l'heure pendant laquelle je vais m'entretenir avec vous. D'abord seul, et puis ensuite, surtout, comme l'a évoqué Michel tout à l'heure, j'espère par des interactions qui sont toujours plus intéressantes que la conférence. Alors, parler de droit dans le contexte anthropocène dans lequel nous sommes, ça me semble quand même très important, très intéressant. et pas seulement techniquement. Pour lever une ambiguïté, je voudrais dire qu'il y a dans la salle des juristes émérites et des techniciennes et techniciens du droit qui se reconnaîtront, beaucoup plus compétentes et compétentes que moi, évidemment, sur tout un tas de questions de technique juridique. Donc, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, mon objectif n'est pas de torpiller le droit de l'environnement que j'ai l'heure d'enseigner ici ou là de temps en temps, mais plutôt de le remettre en perspective dans le cadre d'une entreprise un peu plus, je dirais, un peu plus globale, à la fois d'écologisation du droit et de repolitisation du droit. C'est un peu l'objectif que j'aimerais, si je puis dire, suivre, ou en tout cas m'assigner, avec une pensée, évidemment, ici, pour Bruno Latour, qui nous a quittés tout récemment. Souvent, en tant que juriste, moi, de plus en plus, quand j'interviens ici ou là, j'ai le sentiment que Bourdieu avait très bien d'expliquer en 1991 d'être l'un des gardiens de l'hypocrisie collective, ce qui n'est déjà pas terrible. Et puis, en relisant Guy Debord et son fameux Société du spectacle en 1967, il me semble que je suis aussi souvent le spectateur, pour ne pas dire le complice, d'une société du spectacle écologique. Donc, vous voyez, déjà, ça me positionne assez bien. Et puis, surtout, ça me donne le moral, comme vous pouvez l'imaginer. Y a-t-il dans la salle, outre des médecins, des anthropologues, des juristes atterrés ou hétérodoxes ? C'est très curieux, ça. Il y a des économistes hétérodoxes et atterrés. Dans le monde des juristes, ça me semble un peu plus tiède ou un peu plus calme. Est-ce que vous êtes en train de me dire implicitement que ça pourrait signifier que le droit est une sorte de haut lieu de la conservation de certains acquis, peut-être ? Je vous laisse évidemment libre de vos interprétations. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où j'ai préparé cette conférence, je me suis souvenu de l'idée fixe de Paul Valéry et mon cerveau est devenu un bouillon de culture pour point d'interrogation. Donc, ne vous attendez à aucune réponse pendant cette conférence, mais plutôt un certain nombre de questionnements qui vont en rabattre considérablement par rapport à l'ampleur de ce que le titre pouvait laisser présager. Donc, ça va être relativement modeste et plutôt ce que j'espère être de modestes ouvertures liées aux réflexions qui sont les miennes en ce moment sur la place du droit dans le contexte anthropocène. En réalité, le sujet auquel on s'intéresse aujourd'hui est tellement systémique qu'on ne sait même pas par quel bout l'attraper. Et nous savons que c'est la difficulté. Il suffit d'écouter des anthropologues, des sociologues, des économistes un peu avertis sur ces sujets. Toutes et tous parviennent à attraper un morceau du fil, si je peux dire, ou un fil. Et puis ensuite, la pelote vient dans sa totalité. Et on sait donc qu'un juriste seul ne peut pas grand-chose et que Sadek a la faveur de travaux très collectifs et très pluridisciplinaires. Je crois que si on est ici ce soir, c'est dans ce cadre-là aussi que l'on peut essayer d'avancer un peu sur ces choses-là. Pourquoi le droit est important ? Parce que si je puis me permettre ce petit rappel de première année, pratiquement, et en bon relecteur de Kelsen et de Hume, il faut juste se souvenir du fait que le droit est un endroit du devoir-être. Il n'en a pas le monopole. La morale pourrait le concurrencer sur ce terrain-là. Mais c'est très important de se souvenir du fait que le droit, c'est le devoir-être, notamment lorsqu'en droit de l'environnement, on est habitué à être matraqué ou bombardé de données scientifiques qui sont supposées être une aide à la décision du droit. Il est fondamental qu'on se souvienne toutes et tous de cela, tout simplement parce que ça nous permettra d'éviter des confusions du genre transition des moyens et transition des fins, ou des confusions qui pourraient nous laisser croire que l'on peut déduire mécaniquement de considérations scientifiques des solutions juridiques. En cela, je suis déjà, dès le début de la conférence, au cœur de la politisation juridique des questions d'environnement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans d'épistémologie pour savoir qu'aucune science n'a l'outillage de sa propre critique, d'une part, et d'autre part, l'univers du devoir-être, c'est aussi l'univers de l'irréductibilité du politique. Et on n'est pas obligé d'adhérer aux thèses de Carl Schmitt pour être à peu près convaincu de cela, me semble-t-il. Et c'est d'autant plus important que, selon les sciences qui vous informent sur le monde, les points de vue ne sont pas nécessairement convergents. Ils peuvent diverger, évidemment. Pensez aux éoliennes qui, selon que vous êtes une ou un géographe traversé ou travaillé par les notions de paysage, ou selon que vous êtes plutôt sensible aux questions climatiques, la perception des éoliennes qui sera la vôtre ne sera pas nécessairement la même. Donc les questions de représentation, sur lesquelles je vais revenir abondamment, me semblent ici relativement importantes. Ce qui me semble presque sûr, en tout cas, c'est qu'en dépit de certains fantasmes sournois, sous-jacents et rampants, c'est bien ici que ça se passe, ici, entre nous, maintenant et après, et en tout cas pas pour tout de suite ailleurs. Et donc, l'idée d'un monde fini est une idée qui devrait avoir déjà interpellé les juristes dans les grandes largeurs et en profondeur. Je ne dis pas que ça n'est pas fait. Mais je pense, je vais essayer de vous l'expliquer tout à l'heure, je pense que le droit, très précisément, depuis au moins la révolution industrielle, traite plutôt le bord du panier des choses et non pas le cœur des problèmes. Alors, bien évidemment, les environnementalistes présents dans la salle diront, non, non, ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de solutions. Non, non, à l'endroit depuis lequel je vous parle, j'aimais l'hypothèse que le droit a évincé de son champ, de son objet, ce qui, justement, aujourd'hui, est au cœur de nos problèmes. Pour ça, il faut revenir, mais sans être anthropologue, peut-être sur les fonctions anthropologiques, dont je vais dire un mot tout à l'heure. Donc, le monde est fini. Et évidemment, si le monde est fini, on assiste de cette façon-là à un croisement de perspectives dont je voudrais vous livrer quelques aspects très rapidement. Michel l'a très bien dit tout à l'heure, il est inutile de revenir sur toutes les données scientifiques qui nous accablent à peu près quotidiennement. Moi, je m'intéresse moins, tout en travaillant à Paris-Saclay, souvent avec des scientifiques et des sciences dures, je m'intéresse moins aux données séparées qu'à des effets de croisement entre les données. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Il y a plusieurs choses qui me frappent et qui sont connues pour la plupart d'entre vous, mais que je voudrais rabouter ou en quelque sorte articuler d'une certaine façon. Les données scientifiques chiffrées, parfois discutées, bien sûr, mais permettent de dégager une tendance de fond que vous connaissez bien. La question, je dirais, elle est tridimensionnelle ici et je suis évidemment très réducteur dans mon propos. Elle est tridimensionnelle en ce qu'elle intéresse la perspective du climat, évidemment. Première remarque, sans avoir relu Fressoz, mon petit Fressoz illustré, je pense que la perspective d'un réchauffement à 1,5 s'éloigne considérablement aujourd'hui. Ce serait être relativement, comment dire, non pas ignorant, mais ingénu que de croire que la trajectoire des 1,5 sera atteignable. À mon avis, c'est une chose qu'il faut éloigner de notre esprit. C'est la première remarque que j'associerais à une autre. Quand on parle d'un degré 5, pensez à l'homéostasie d'une façon générale et n'ayez surtout pas l'idée que c'est ce qui ferait que l'été, sur les plages, vous passeriez de 34 à 35,5. Je crois qu'on se sera mal compris. Au moindre dixième de degré supplémentaire, les effets des multiplicateurs sont spectaculaires, y compris sur les températures. Je reviendrai tout à l'heure sur le problème d'ailleurs de l'absorption politique, si je puis dire, des questions écologiques dans le climat et dans les problématiques énergétiques qui sont justement pour moi une des démonstrations, si besoin, de la dépolitisation substantielle de nos affaires. J'y reviendrai tout à l'heure, mais retenez bien ça, 46 degrés pratiquement dans le Gard le 28 juillet 2019. Et je vous rassure, j'espère que vous avez bien profité de l'été assez frais qu'on vient de traverser, puisqu'il fera 50 degrés à Bordeaux en 2030, sans grandes difficultés, me semble-t-il, avec beaucoup de difficultés, mais sans incertitude. Le climat, les ressources naturelles, mot que je devrais même évacuer de mon propos, puisque parler de ressources naturelles, c'est déjà en réalité entrer dans le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec un effet de siphonnage, d'extraction et tout le lot de domination sous-jacents auquel vous pouvez penser. Mais ce qui est vrai, c'est que quand les ressources naturelles se raréfient quantitativement ou se dégradent qualitativement, le monde se rend toujours moins disponible dans un sens un peu différent de celui de Armutroza, mais dans un sens qui peut rappeler cela. Donc, d'un certain point de vue, ressources naturelles qui se raréfient, et puis on ne peut pas oublier, évidemment, la question de la biodiversité qui devrait, à certains égards, en tant qu'elles monopolisent ou cristallisent la question du vivant, être au cœur de nos préoccupations. Ces trois données-là, mais je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas m'amuser à jongler avec, mais en tout cas, en les articulant, on s'aperçoit qu'elles conduisent, d'un certain point de vue, à une forme de rétrécissement du monde, à une forme d'involution du monde sur lui-même, et cela interroge nécessairement le droit. Surtout si l'indisponibilité croissante du monde rejoint d'autres données dont je voudrais vous dire un mot et qui, elles, me semblent tout aussi importantes et intéressantes. Ce sont des données, je dirais, humaines. Et je vais partir de la Révolution française de manière extrêmement naïve, si vous voulez, ou ingénue, pour vous faire comprendre ce que je veux vous transmettre ici. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 fait partie, les juristes présents dans cet amphi le savent, de notre ordonnancement juridique. Véritablement, c'est un élément de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité en France. Mais d'une façon générale, dans pas mal de pays, en réalité, dans un certain nombre de démocraties libérales, ce qu'on pourrait appeler les concepts fondateurs autour de la libre entreprise, de la propriété, de la liberté d'aller à venir, de ce socle XVIIe, XVIIIe siècle, restent encore extrêmement actifs aujourd'hui et d'ailleurs, ce sera un des problèmes qu'on va envisager tout à l'heure, n'ont pas été profondément revisités. Et le gros problème, c'est que les membres de la Constituante, en 1789, y arrivent, évidemment, en calèche. C'est-à-dire à 25-30 km heure, à cheval. Vous savez qu'on moque depuis le solutréen au moins, c'est à peu près la vitesse maximale sur laquelle on pouvait compter. Et je veux bien vous le mettre au triple galop, le cheval, mais ça ne va pas beaucoup changer la donne. Et donc, on parle un peu de liberté d'aller et venir, en venant à la Constituante en calèche. On y parle aussi de propriété. Dans le creux de tout ça, on y parle de libre entreprise ou de liberté d'entreprendre. Mais ma grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la vitesse de libération d'une fusée dans l'espace, c'est 11 km secondes. Et qu'on peut faire cinq ou six fois le tour de la Terre en avion sans toucher l'élastique et à moindre frais. Première remarque, le désajustement fondamental des concepts coquilles fondatrices, d'un certain point de vue, par rapport à l'épaisseur des technologies évolutives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je pourrais donner, bien évidemment, alors on va parler du côté de Gunther Anders, qui parlait déjà en 1956 des portable chums, c'est-à-dire ces amis portatifs que nous avons toutes et tous ici présents, alors qu'en 1956, il n'y songeait même pas. Sur les technologies, on ne va pas mobiliser la grande pensée technocritique, mais il y aurait quelques milliers de conférences à faire, évidemment. Mais ce n'est pas le seul problème qui m'interpelle. Dans un monde fini, autre chose me pose un sérieux problème comme juriste. Surtout comme juriste qui vit dans un schéma dans le cadre duquel liberté, égalité, universalité se donnent la main à certains égards. On était moins de 900 millions en 1789 sur Terre. On sera environ dix fois plus en 2050. Je n'ose pas dire, je n'ose pas faire des projections qui intégreraient certains aléas, qui peuvent toujours survenir, évidemment. Dix fois la même population dans un monde qui est identiquement fini ou presque, dont on se fait croire qu'il est beaucoup plus spacieux, si je puis dire, grâce à notamment des conquêtes technologiques, mais qui est fondamentalement à peu près le même qu'en 89. Il a bougé à certains égards, c'est vrai, mais fondamentalement, la contrainte est relativement la même. Et voilà que nous sommes dix fois plus. Ce dont il faut sans doute se réjouir, évidemment, ça, c'est un autre sujet. Le dernier point, c'est ce que j'appellerais des mutations sociétales d'une extrême profondeur qui interagissent évidemment avec les deux premiers items, mais en particulier avec les problématiques technologiques dont je viens de vous dire un mot ici. Et c'est là peut-être qu'il va falloir que je revienne si vous me donnez quelques minutes pour le faire sur quelque chose d'absolument fondateur dans l'histoire de la modernité politique et qui est la question du sujet, la question du sujet de droit, tout autant que celle du sujet du droit. Je vais y revenir d'ailleurs dans un instant, mais j'insiste beaucoup en tout cas sur ce désajustement massif entre un récit fondateur, vous voyez ce que je veux dire, qui repose sur d'ailleurs non pas une chimère, mais sur un impensé, obscurci d'ailleurs par les temps, et qui est l'articulation de la devise républicaine. Vous savez que la fraternité n'apparaîtra qu'en 1848, mais sur liberté et égalité, évidemment, c'est une sorte de structure dialogique incompréhensible à certains égards. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire qu'où on est plutôt plus égaux, où on est plutôt plus libres, mais ça va être assez compliqué dans un monde fini de faire les deux simultanément. Vous voyez, une sorte d'invitation philosophique implicite à repenser les droits à l'aune d'une liberté elle-même repensée sur des bases différentes. Il faut qu'on ait ça à l'esprit. une forme de remoralisation du droit, une sorte d'accaparement philosophique des questions juridiques serait sans doute bienvenue, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. En tout cas, ces rencontres de données, données scientifiques chiffrées et données humaines, ça crée une sorte de télescopage, si je puis dire, et qui n'est pas véritablement affecté, me semble-t-il, par une sorte de nouveau récit qui, depuis le 19e siècle, vient empiler des couches de droit, vient générationnellement stratifier des couches de droits fondamentaux. C'est ce que je veux dire ? Mais en réalité, ce qui se passe pour l'instant, c'est que, faute de pouvoir repenser sous l'angle d'une décision fondatrice, une forme de hiérarchie sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes, on est confronté à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'éclatement du sujet. éclatement du sujet du droit et éclatement du sujet de droit, en ce que, notamment, vous êtes, et ce n'est pas juste un éclatement interclasse, entre continents, entre pays, entre individus, c'est aussi un éclatement intra-individuel, c'est-à-dire que chaque individu est son libre entrepreneur qui veut en même temps vivre dans un environnement sain. Eh bien, bon courage. Bon courage pour solutionner cette quadrature du cercle, en quelque sorte. Donc, tout ça, à certains égards, parce que le droit, c'est vraisemblablement, quelles que soient les dimensions incantatoires de la dignité de la personne humaine, des droits humains, etc., fondamentalement, l'économicisation du droit et sa technologisation, d'un certain point de vue, ont contribué à une désubstantialisation, dont le positivisme juridique est, quand on prend du recul, sans doute, curieusement, une clé d'entrée. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à des temps anciens et, évidemment, ce sera tout l'enjeu de la fin de mon intervention d'ici quelques minutes. La question du néo-holisme est une question, évidemment, absolument, ou de l'organicisme est une question absolument centrale. Mais j'insiste, en tout cas, j'espère que vous le comprenez bien comme ça, sur ces phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes d'empilement déjuridicisé, à certains égards. Ça peut sembler curieux de dire ça, mais à l'aune de ce qu'on va appeler dans quelques minutes les fonctions anthropologiques du droit, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Autre croisement de trajectoire dont je voudrais dire un tout petit mot, et là, je sais que dans la salle, ça réagira, mais là, c'est plutôt une interrogation qui est la mienne. C'est-à-dire que je vois que les grands concepts et principes fondateurs du droit de l'environnement sont nés après la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas refaire un cours sur ces questions-là, mais beaucoup dans les années, je dirais, 70, 80. Mais ce qui est très curieux, c'est que ces concepts nés souvent dans le giron du droit international et qui, par des effets d'articulation avec des droits régionaux et des droits nationaux, notamment au niveau constitutionnel, se sont vraiment enrichis, ce sont des phénomènes qui se sont enrichis, mais on peut dire que la puissance publique avait une part assez importante, évidemment, dans l'articulation et l'énonciation de ces normes qui étaient des normes fondatrices et surtout, je dirais, des normes de prise de conscience dans le sillage d'une écologie scientifique qui commençait à relever les compteurs et à nous dire « Allo, Houston, nous avons un problème. » Et les deux rapports de 72, on en oublie souvent un des deux, le rapport, évidemment, les limites de la croissance des époux Midos, mais aussi le rapport Ward-Dubos, « Nous n'avons qu'une terre », qui est un rapport de la même année autour de Stockholm, ce sont des rapports qu'il faut lire et relire et qui sont évidemment assez fondateurs d'une certaine, si je puis dire, juridicisation de l'écologie scientifique à certains égards. Mais de l'économie aussi, c'est peut-être un autre sujet. Le gros problème, c'est que dans l'intervalle, et pardon si je ne me fais pas, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais dans l'intervalle, dans les années 70-80, on a vu naître en économie toute une école qui a pu conduire à ce que je vais appeler de façon très simplificatrice, et je vous prie de m'en excuser, des courants néolibéraux qui se traduisent, quant à eux, par une sorte de dérégulation qui a pour effet de faire reculer la puissance publique sur un certain nombre de thématiques et de lui substituer ou une logique de marché, la régulation par le marché, mais en tout état de cause, de nouvelles gouvernances. Dans ces nouvelles gouvernances, on ne s'étonnera pas, pour les juristes dans la salle, que le droit privé dans ce sillage ait pu monter en puissance. Et ça ne me gêne pas d'ailleurs en soi, on ne va pas ici faire des querelles de chapelle ou de clocher, évidemment, mais il faut bien comprendre ce qu'on pourrait appeler une sorte de croisement des courbes. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, des faits ciseaux qui est lié au fait que d'un côté, on a une inflation des normes qui sont en partie cristallisées par la puissance publique. C'est les normes originaires et fondatrices du cadre. Et de l'autre, une sorte de mouvement souterrain et bientôt au grand jour, explicite, qui est plutôt un mouvement qui, sans faire disparaître complètement l'État, lui assigne d'autres fonctions et en tout cas, laisse une place très considérable aux acteurs dans une logique plutôt de marché, de nouvelle gouvernance. Alors ça s'accompagne de l'ARSE, ça s'accompagne d'un nombre incalculable de choses, évidemment, que vous connaissez très bien. Vous savez qu'un des enjeux aujourd'hui de l'ARSE, c'est de la rejuridiciser profondément. Et ce qui vous montre bien à quel point ça marche très bien. Mais mon problème, moi qui vais passer quelques instants à vous rappeler quelques considérations basiques sur l'anthropologie de l'état de nature chez les grands auteurs modernes du XVIIe siècle, mon problème, c'est que si Coca-Cola, qui existe depuis 130, 140 ans, me dit, mesdames et messieurs, j'ai trouvé un process qui me permet d'être beaucoup plus économe en eau, et je vais aller au-delà de ça, j'ai trouvé des modes de fabrication qui sont meilleurs pour l'environnement. Je cite des phrases qui sont extrêmement classiques, ici. Meilleurs pour l'environnement. Mais meilleurs dans le contexte de quel genre de besoin, mesdames et messieurs ? Plus précisément, ne pas réguler la montée en puissance des besoins, l'invention de nouveaux besoins qui devait être au cœur de nos préoccupations et laisser donc la sphère privée dans un état d'anomie quasi généralisé déterminer ou inventer ces nouveaux besoins, c'est s'exposer justement à ne pas faire de droit sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous compreniez à ce moment de mon intervention que dans un monde fini, le droit lui-même est un écosystème. Alors, c'est très classique en ce moment, c'est même assez hype de parler d'écosystème en train de décliner ça à l'infini. Mais pour que vous compreniez ce que j'entends par écosystème juridique, il faut peut-être que je fasse un arrêt sur image et que je vous rappelle ce que Mario Vargas Llosa évoquait à propos de Claude Simon dans la leçon de choses. Si je me mets à décrire avec vous une cigarette ou un cigario, puisque c'était le cas, je crois, chez Claude Simon, je peux faire une description à l'infini et vous montrer, comme pour les lasagnes Spanguero il y a quelques années, qu'en réalité, de façon sous-jacente, il y a derrière un geste anodin d'achat, de consommation ou une description anodine des milliers d'interactions, y compris saisies par le droit qui se jouent. Et donc, parler d'un écosystème juridique, c'est parler, évidemment, d'interactions à l'intérieur même des règles de droit en se disant que si le droit veut rechercher un équilibre, alors il faut s'interroger sur la manière dont un droit ou une liberté pourrait prendre le dessus et évidemment en menacer un autre ou une autre, sans même parler des rapports entre individus, évidemment. Il faut aussi s'interroger sur les effets d'action et de rétroaction du droit sur le monde finis et en cela, ne perdons pas de vue ce qu'est le droit fondamentalement. Anatomiquement, si je puis dire, le droit est un outillage qui nous renvoie à des problématiques d'habilitation, d'autorisation, d'obligation, d'interdiction, de condition ou de conditionnement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose, il y en a beaucoup d'autres, mais avec ces définitions-là ou ces approches, vous faites déjà le tour de pas mal d'approches du droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on peut se dire à certains égards que tout ce que le droit n'appréhende pas d'un certain point de vue est rendu possible. Ce serait une version juridique de la phrase de Denis Gabor « Tout ce qui est techniquement possible sera réalisé quoi qu'il en coûte moralement ». Je pourrais presque ajouter « Quoi qu'il en coûte juridiquement ». Vous pouvez toujours me dire que le droit de l'environnement fonctionne bien, oui, sauf en son centre qui est le projet, si je puis dire, inaugural et à certains égards ambigu du développement durable au moment du rapport Brundtland en 1987. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour m'éclairer sur ce mystère très épais pour moi ? Nos besoins doivent être déterminés aujourd'hui en relation avec la possibilité des générations futures et des autres peuples de déterminer les leurs. Lorsqu'un président de la République vous dit que la 5G n'est pas un problème ou qu'en tout cas, on ne va pas en débattre, façon retour aux Amiches ou à la lampe à huile, vous voyez ce que je veux dire, ou d'une façon générale, lorsqu'on évince du débat public toute réflexion sur les besoins fondamentaux, lorsque un ministre de l'économie et des finances nous parle d'un discours sur la croissance à 6% et s'en réjouit jusqu'à danser sur les tables ou presque, comme juriste, et il n'y a pas besoin d'être très engagé ou très militant, comme juriste, je suis plus que perplexe. Donc la question que je pose ici des interactions juridiques, elle est intimement liée aux besoins. Et en cela, j'aimerais aussi vous le dire, il faut absolument se départir d'une tendance à confondre une transition des moyens et une transition des fins. Il est tout à fait symptomatique que dans le débat public, on voit un effet d'obscurcissement avec l'importance de la question climatique, l'importance de la question de la transition énergétique, alors dans le contexte actuel, évidemment, on le comprend bien, mais que le président de la République découvre le 24 août avant le Conseil des ministres que la question de la frugalité, de la disponibilité d'un certain nombre d'éléments, est-ce que je veux dire, ou de la sobriété ou la fin de l'abondance, pour reprendre sa formule, est à l'ordre du jour, ça laisse très songeur sur la capacité d'une parole politique à articuler les vrais enjeux. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ajouterais que si je veux être provocateur, souvenez-vous pendant la présidentielle, puis, plus modestement, les législatives. Pendant la présidentielle, les rares débats, ça ne voulait pas très haut au niveau de l'écologie en général, je pense que vous en avez le souvenir. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là, c'était relativement affligeant. Mais les rares débats qui, à l'époque, parlaient d'environnement ou d'écologie, puisque je pense que l'environnement, dans une approche mésologique, n'est plus le terme adéquat, les rares moments où il était question d'environnement, c'était très largement autour des questions de climat. On n'a plus que 3 ans, etc. Mais de quoi parle-t-on ? La France a fait le job à l'accord de Paris en décembre 2015. Pour le reste, une élection présidentielle, c'est surtout une élection nationale. Or, la France émet entre 0,8 et 1,4 % des émissions mondiales, selon le rapatriement ou non des émissions indirectes. Donc, je veux dire une chose très simple. Vous pouvez régler la question climatique à la française. Vous pouvez être dans les clous de l'accord de Paris, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs en 2016 et 2017. Ça ne change rien, en fait, qui fera 50 degrés à Bordeaux en 2030, je vous le garantis. Pourquoi ça ne change rien ? Parce que ce n'est pas le sujet. Parce que, aussi spectaculaire que puisse être la question climatique, extrêmement anxiogène, angoissante, j'en conviens, et bien que le climat passe sous les fenêtres ou par les portes, traverse les murs et tout ce que vous voulez, remettant d'ailleurs en cause toutes les considérations d'anthropologie politique classique, en tout cas de découpage conjoncturel des partis politiques de gauche ou de droite, c'est une toute autre question qui nous est posée ici. Pour autant, ce n'est pas le sujet. Je préfère ne pas vivre à 4,5%, degrés de plus qu'aujourd'hui, évidemment, mais le vrai sujet, c'est la transition des fins. Ce n'est pas de savoir si on va mettre 250 réacteurs nucléaires sur le territoire national. On peut vivre dans un monde à zéro carbone et parfaitement inhumain. Je peux vous présenter des mondes neutres en carbone et inhumains. Donc, le sujet, c'est bien celui d'une écologie plus profonde, d'un certain point de vue, plus intégrale ou plus intégrée. Mais ça, évidemment, ça suppose d'attaquer frontalement ce qu'on pourrait appeler une gang systémique. Je n'ai pas dit un gang systémique. Je ne le permettrai pas, quand même. Certains le pensent, certaines le pensent aussi. Mais disons, une sorte de gang systémique. Et là, évidemment, c'est là qu'on voit à quel point la dépolitisation suppose une substitution aux enjeux de fond, d'une sorte de logique managériale des moyens. Et véritablement, je ne crois pas inventer l'eau chaude en vous disant ça. Je pense que tout le monde a pu le constater à peu près. Mais je ne suis pas en train de taper à bras raccourcis sur les femmes et sur tous les hommes politiques, évidemment. Mais quand même, c'est un vrai sujet pour moi. J'étais abasourdi par le fait qu'on ne se préoccupe pas, tout simplement, pendant une élection présidentielle, de savoir dans quel monde nous avons envie de vivre, tout simplement. Car le sujet politique majeur, d'un certain point de vue, c'est bien celui de savoir comment on gère l'intervalle qui existe entre les atomes d'un système pseudo-isolé que sont les êtres humains. Peut-être dans une vision inclusive au-delà du vivant humain, évidemment, dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc cette dépolitisation, je vous invite vraiment et d'ailleurs peut-être tout à l'heure à réagir dessus, elle me semble être une problématique fondamentale. Ce qui fait que ça ne peut pas faire du droit autre chose qu'un accompagnement, je ne dirais pas du désastre à ce stade, mais en tout cas, un accompagnement mou sur fond de systèmes inchangés. C'est l'ambédouza dans le guépard, vous voyez ce que je veux dire ? On va faire en sorte que tout change, économie circulaire, etc., pour que rien ne change. C'est ça le sujet. Et la croissance verte, évidemment, les problématiques énergétiques et climatiques sont justement l'arbre qui cache la forêt ou ce qui reste de la forêt primaire, peut-être, à certains égards. Donc, le droit, c'est technicisé, dépolitisé. Là, il faudrait de beaucoup plus longs développements pour essayer de vous le dire plus finement. c'est un peu caricatural, évidemment. Mais cette dévitalisation du droit, à certains égards, n'interdit pas que dans la société du spectacle écologique, on gesticule autour de la biodiversité, évidemment, on se réjouisse du fait qu'on a pu remettre deux lynx ici, qu'on a pu voir les loups traverser les abruzes ou le mercantour, etc. Ce n'est pas incompatible à certains égards. Ce n'est pas incompatible. Mais ça veut dire quand même que ontologiquement, ou en tout cas, le terme est peut-être un peu fort, fondamentalement, le droit n'attrape plus ce qui devrait être au cœur de ses préoccupations d'un point de vue anthropologique. C'est-à-dire, l'art d'organiser la paix, l'art de prévenir les conflits, l'art de penser une forme de justice distributive, mais depuis les présocratiques, au cœur du droit, on a la question de la justice. Sincèrement, c'est une sorte de sourdine, en tout cas, un leitmotiv qu'on retrouve dans toute l'histoire de la pensée juridique et philosophique. Un lien plus ou moins étroit, y compris d'ailleurs de façon cynique, parce que les stratégies survivalistes peuvent nous conduire à faire du droit. Dans le schéma optien, c'est d'ailleurs parfaitement classique. Alors, deux mots, justement. Avant de... Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai passé combien de temps, là ? Pas loin d'une heure, déjà, non ? Non. Ah, on a le temps encore. Oh, merci, merci aux gardiens du temps et du temple de me dire ça. Donc, merci beaucoup. Je me donne encore un tout petit peu de temps pour peut-être vous dire que les raisons du problème que nous rencontrons sont évidemment immenses, mais elles ont sans doute quelque chose à voir avec un certain modèle occidental de représentation du droit, de représentation de la nature et représentation des relations entre l'humain et le reste du monde et en particulier le vivant non humain. La coupure occidentale était congénitale, Aurélie Brassens, s'il avait eu la possibilité de le dire ici. Elle est congénitale et je vais peut-être le dire autrement, je pense que sous cet angle, même s'il faut sans doute remonter à très très loin, certaines et certains diraient à la jeunesse, sans doute, et peut-être avant, peut-être que le... Avant, ou en tout cas, même le néolithique est sans doute à son mot à dire dans ces affaires-là. D'ailleurs, le néolithique fait partie des moments possibles de l'anthropocène quand on y réfléchit. Mais disons que ce qui m'intéresse moi, c'est le moment moderne. C'est-à-dire ce moment où, en Occident, on a déconstruit les systèmes politiques grâce d'ailleurs à des avancées scientifiques absolument majeures. On ne perdait jamais de vue le fait que les grands penseurs de la philosophie politique, en particulier du XVIIe siècle, sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, parfaitement au courant des révolutions scientifiques de leur temps. On ne peut pas comprendre Hobbes si on ne connaît pas Gassindy, Kepler, Galilée, Copernic, de leur temps ou d'un peu avant. Et pour moi, au cœur de ce que j'ai envie de vous dire sur l'anthropologie juridique et sur une écologie juridique, il y a la question de l'interdiction. Je mets évidemment un trait d'union entre les deux. C'est-à-dire, il y a la question de la capacité d'une mise en forme de l'être ensemble qui, de façon consensuelle ou en tout cas acceptée et légitime, pourrait produire de l'interdit. C'est-à-dire, pourrait tout simplement incorporer juridiquement la limite. Mais cette histoire-là, pardon de déplacer le terrain, mais vous allez voir que c'est la même chose en réalité, des temps actuels vers l'état de nature Hobbesien ou Locien, en réalité, il faut absolument qu'on ait ça à l'esprit. C'est le fait que la méthode résolutive compositive qu'utilise Hobbes, par exemple, pour déconstruire l'état dans lequel il se trouve et projeter les individus dans une sorte d'attitude solipsiste isolée à l'état naturel. Et c'est à partir de cela, évidemment, de considérations anthropologiques assez sombres chez Hobbes que l'on va reconstruire quelque chose. Alors, savoir ce qu'on va reconstruire, ce sera le sujet de la fin de cette conférence et sans doute de nos interactions, évidemment. Est-ce qu'on va institutionnaliser l'état de nature ou est-ce qu'on va confier les clés du camion à l'Eviathan ? C'est une énorme question, évidemment. Et effectivement, cette dialectique dans la philosophopolitique moderne, on la connaît bien, on la connaît relativement bien et ça peut donner, évidemment, des schémas qui vont intéresser ou les libéraux ou les marxistes à des titres divers. Mais ce qui est très intéressant dans le schéma obsien ou locien, c'est que l'individu à l'état de nature est presque dans un système pseudo-isolé. J'entends par là que tout est, à certains égards, une affaire d'appétit et, à d'autres égards, c'est le fameux ius omnium in omnia, le droit de chacun sur toute chose. Et c'est très exactement ce droit de chacun sur toute chose qui est l'une des origines de la déflagration de ce qu'on pourrait appeler la dégradation assez rapide de l'état de nature en état de guerre. Chez Locke, le schéma est un peu plus soft en apparence, mais en réalité, l'état de nature final chez Locke est une boucherie de la même manière. Pardon pour les véganes dans la salle ou dans l'amphi, mais c'est une véritable boucherie parce que, tout simplement, il y eut la découverte de ce petit morceau de métal jaune. C'est le fameux passage extraordinaire, dans le cinquième chapitre du deuxième traité du gouvernement civil, il y eut la découverte de ce petit morceau de métal jaune et ça sonne à peu près la fin des haricots dans l'esprit de Locke. Mais en réalité, ce qui manque chez Hobbes et Locke dans leur philosophie, ils le disent eux-mêmes, ce qui va assurer le passage à la société politique, c'est l'invention du tiers. Et le tiers a quelque chose à voir avec l'interdit, évidemment. L'invention d'un tiers, c'est justement le tiers est celui qui met une limite à mes prétentions sur le monde. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une tension que j'assimile personnellement à un choc frontal des représentations. Nous avons d'un côté une écologie politique extrêmement féconde, passionnante, et je devrais dire, et je parle sous contrôle des sachants et des sachantes ici dans la salle, une anthropologie politique, une ethnologie, une sorte de nouvel âge d'or à certains égards, tout à fait passionnant, extraordinaire, qui se manifeste par des publications, des colloques, tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on nous dit beaucoup que l'être humain est en réalité en situation d'interdépendance et on déploie des pensées rhizomatiques, mycorhiziennes, symbiotiques. Ces pensées de l'interdépendance, elles vont rejoindre même à bien des égards des édifices constitutionnels. On en trouve en Amérique latine, évidemment. La charte de l'environnement de 2004 en France, les deux premiers considérants du préambule, évoquent cette interdépendance profonde entre l'homme et son milieu. Donc sous cet angle, c'est pas que j'ai pas de difficulté. Repenser le sujet de droit à l'aune de ses interdépendances, c'est un karma intégral. C'est parfait à certains égards. Je veux dire, c'est en plus contraint par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais mon problème, et c'est là que je voudrais repolitiser avec vous les enjeux, c'est qu'en face de ces courants, de ces sourdines, plus ou moins élaborées, toujours très agréables à lire. Moi, j'ai envie d'habiter en oiseau avec Vinciane Després, d'être un chêne avec Laurent Tillon et de penser comme une montagne avec Aldo Leopold. Oui, j'ai envie de tout ça. Oui, maintenant, parlons politique, si vous voulez bien. Parlons d'Elon Musk et de Jeff Bezos. Parce qu'ils sont, en tant qu'ils sont peut-être encore, pardon pour les considérations peut-être inactuelles, sans doute les plus riches du monde, ils sont, n'en faites pas, si je puis dire, des épouvantailles, faites-en plutôt des symptômes déjà, c'est un bon début. Et ce qui m'intéresse chez eux, c'est qu'ils nous inscrivent absolument dans un moment obtien. J'entends par là qu'ils font la promotion qu'on le veuille ou non d'un système pseudo-isolé dans lequel plus personne ne rencontre ni l'autre ni de friction. La pensée de M. Musk, qui paraît-il est très intelligente, c'est possible, est typiquement caractéristique d'une pensée qui s'arrête à la prise. On garde l'expression ? On garde ? Oui, on garde. On va dire on garde. D'accord, très bien. Ça s'arrête à la prise tout simplement parce qu'en réalité, c'est une réflexion sur le... Imaginez un parc thermique que l'on fait déraper progressivement vers un parc électrique équivalent. Mais en fait, de quoi parle-t-on ? Est-ce que vous avez une idée ? Deux secondes ? Je ne parle même pas des rallonges. Heureusement, on n'en a plus besoin. Mais est-ce que vous avez une minute, une idée de ce que ça suppose et implique ? Donc, c'est évidemment chimérique, c'est un aveuglement technologique, techniciste, pour faire en sorte que rien ne change, évidemment. Qu'on ne repense pas l'occupation de l'espace et qu'on ne repense pas tout ce qui devrait faire une écologie inclusive d'un certain point de vue. Donc, M. Musk, sous cet angle, et j'hésite entre l'œil de Musk et l'œil de Moscou, je ne sais pas si on va garder ça. Mais je veux dire par là qu'il y a en plus toute l'affaire qui est d'une autre nature, évidemment. Il y a les voitures électriques sur Terre et puis il y a tout le reste qui est assez problématique pour des raisons à la fois convergentes et différentes. Mais M. Bezos, je l'aime beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse Montesquieu. Du côté des libéraux, je connais un peu les problématiques de ce qu'on a appelé le doux commerce qui permet d'assurer la paix entre les nations et peut-être même, pourquoi pas, un art de la négociation et de la rencontre du visage entre les individus. Mais le doux commerce de M. Bezos est inexistant. Le doux commerce de M. Bezos, c'est non seulement le fait que des plateformes dont zéro artificialisation, c'est ça net, c'est bien ça le sujet, mais que des plateformes vont être considérées comme un refuge de la croissance, y compris si on détruit une zone naturelle protégée, ou même pas protégée, d'ailleurs, peu importe. Mais ce n'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est la dématérialisation, la déshumanisation absolue de ce qu'on pourrait appeler un rapport de commerce. C'est-à-dire que plus personne ne se croise, ne se rencontre. Vous voyez, j'aimerais bien, dans cette optique-là, être un libéral. Et je pense que M. Bezos, il est dans... Ce n'est pas qu'il est ultra-libéral, c'est qu'il est tout à fait ailleurs, en réalité. Il n'est même plus sur Terre sous cet angle-là. Et les deux personnages que je viens d'évoquer sont, à l'époque où il faut rendre un hommage vibrant à Bruno Latour et à cette façon de reterrestrer les enjeux, ils sont dans l'orcellisation absolue. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, je mets en avant ici un choc des représentations. Je ne dis pas que le droit ne peut rien, mais pour que le droit puisse quelque chose, il me semble absolument fondamental qu'on évince d'une façon ou d'une autre les conditions même de la contradiction intime entre la discursivité juridique d'un côté, autour de la protection de l'environnement, qu'on devrait appeler aujourd'hui un droit des milieux d'une façon plus globale, et de l'autre, un effet de sape et de déconstruction absolue de tout ce qui peut faire collectif, être vivant, interdépendance. Alors, bien sûr que je caricature et que mon propos devrait être nuancé, mais la ligne de fond, pour moi, elle est là. Et c'est en cela que je ne crois pas à un droit de l'environnement qui serait pris dans cette gang à la fois idéologique et techniciste ou technicienne extrêmement puissante et qui fait que, relevons les compteurs ensemble, on pourrait s'amuser à faire ça, faisons des enquêtes sociologiques et voyons quelle était l'empreinte d'un individu et son rapport au monde en 1850, 1900, 1950, aujourd'hui. Vous seriez effaré. Home cinéma plus que salle de cinéma, d'accord ? Les téléphones portables, évidemment, qui nous isolent à certains égards et font écran au propre comme au figuré, mais aussi, évidemment, les piscines privées. Mais je peux vous citer tout un tas d'ingénieries ou d'éléments qui viennent poursuivre la satisfaction absolue sans limite de nos désirs dans le monde, c'est-à-dire en système pseudo-isolé, j'entends par là, sans considération éthique pour les limites pour l'autre, y compris quand cet autre est un non-humain. et tout est fait pour ça, tout est fait de cette manière-là. L'affaire de Vargas Llosa dont je vous parlais tout à l'heure, quand il décrit Claude Simon décrivant le cigareillot, ça peut nous emmener très loin. J'ai fait un rêve cette nuit, mais un vrai. Et je me suis vu ouvrir le four de ma cuisine avec un rôti de bœuf d'un kilo dedans et 15 000 litres d'eau me tombait sur la tête. Et dans ce rêve, un médecin suédois inventait ou découvrait les premiers cas d'animose. Je suis en train de rentrer dans l'intime, là. Mais l'animose, c'était quoi ? C'était une maladie dans le cadre de laquelle les symptômes étaient les suivants. Et les symptômes, c'était que, convergés dans une action d'un être humain, en fait, tout ce qui avait pu conduire à se manifester dans l'objet en réalité ou à permettre l'objet qu'il avait entre les mains. Ça pouvait aller des cris d'animaux, peut-être à des situations inconfortables de femmes marocaines cueillant des fraises au sud de l'Espagne dès le mois de février. Et quand je me suis réveillé, le monde, bien heureusement, n'était pas à celui-ci. Oui, je vous remercie pour vos sourires gênés. Je les partage, évidemment. En quelques minutes, quid faciam ? Ou disons, comme le suggérait Lénine en 1902, que faire ? Et c'est là que je pourrais m'arrêter, d'ailleurs, évidemment. Mais je vais quand même juste vous dire une ou deux choses. La première chose qui me vient, c'est qu'évidemment, le paradoxe, c'est que ce que nous vivons est systémique et en même temps multifactoriel et multidirectionnel. Donc ça, ça ne facilite pas, évidemment, au-delà des diagnoses assez complexes, les solutions. C'est ma première remarque. Deuxième remarque, moi, comme juriste, un peu versé ou intéressé par les affaires d'institutions politiques en général, il y a quand même plusieurs directions qui m'intéressent et que je soumets plutôt à votre appréciation, à votre sagacité. Je ne vais rien affirmer ici de bien précis, évidemment. Et d'ailleurs, j'ignore tout de la forme comme de la nature des systèmes politiques qui seraient capables de prendre ou de reprendre en charge les choses qui nous préoccupent. ni terrorisme vert d'un certain point de vue ou dictature verte. Il y en a ça aurait pu être assez tenté par ces choses-là. Ni la loi du marché, à mon avis, évidemment. C'est très compliqué de savoir à quelle échelle l'institution politique peut fonctionner. Et je voudrais d'ailleurs que ce soit très clair entre nous. Philippe, qui est un grand spécialiste des sols, connaît ça par cœur. On ne traite pas, bien qu'elles soient en interaction permanente, évidemment, des questions liées à la pollution d'un sol et des questions liées au climat aux mêmes échelles ni avec les mêmes outils, évidemment. Donc, qu'il puisse y avoir entre décentralisation extrême et planétarisation des modes d'organisation de la réponse, il y a un nuancier, une palette exceptionnellement large et riche, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, pour réagir systémiquement à un problème systémique, des logiques de planification, coordination, coopération, ça, j'en parle même pas. C'est évident à certains égards. Sinon, vous promenez entre soit une sorte de dictature planétaire verte, soit la théorie du hameau. les juxtapositions de hameaux où, effectivement, à petite échelle, on fait des choses qui donnent encore du sens à nos vies, mais qui seraient elles-mêmes profondément environnées par les drones des multinationales, bien sûr. Donc, la question de l'échelle de la réaction est une question dont je n'ai rien à dire tellement elle est abyssale de complexité. Et pourtant, il faut se la poser, évidemment. Et aussi pour vous dire que quand j'écris, pardon d'évoquer ça, mais quand il m'arrive d'écrire sur les espaces constitutionnels, ce n'est pas pour dire que c'est la panacée, pas du tout, mais c'est parce que c'est un espace symbolique de la modernité politique dans le modèle westphalien d'un certain point de vue des rapports entre États même. C'est un lieu symbolique et juridique important et qui souvent s'accompagne d'un appareil, d'infrastructures et d'institutions qui devraient permettre de mettre en œuvre une parole sincère, authentique. En cela, ça m'intéresse. Mais je devrais plutôt parler, puisqu'on évoque des échelles de réaction, de l'institution écologique du droit ou juridique de l'écologie. L'institution, un peu au sens où Castoriadis l'entendait dans l'institution imaginaire de la société, mais dans une approche peut-être plus institutionnelle encore à certains égards. Donc, première chose, levons cette ambiguïté-là. Je sais très bien que les constitutions seules ne feront rien et que de toute façon, elles nous renvoient pour l'instant à un schéma Hobbesien où les États, et on ne le voit que trop en ce moment, sont eux-mêmes les uns par rapport aux autres dans une sorte de structure anomique, dans une relation anomique qui est celle de l'état de nature décrit par Hobbes à certains égards. Donc, je n'ai aucune illusion sur la capacité d'une constitution à faire autre chose que du symbole. Sinon que je pense que le pacte écologique passe au moment où on avait quitté les monarchies pour refonder du politique. Moi, j'aimerais bien qu'on refonde du politique sur autre chose que des nouveaux monarques qui sont même carrément empereurs dans leur royaume et dans notre royaume. Le problème, c'est qu'ils sont sur une autre planète et que c'est la nôtre. Et c'est quand même l'un des grands sujets, me semble-t-il. C'est aussi la leur, mais à condition qu'ils respectent un certain nombre de règles. On est bientôt dans une cour d'école, évidemment, peut-être même dans un bac à sable et on cherche toujours la maîtresse pour siffler à la fin de la récré. C'est un peu ça le monde dans lequel on se promène en ce moment. Je dis bac à sable parce que, ne vous inquiétez pas, la menace de semi-désertification de cette zone tempérée qu'est la nôtre est à nos portes et ça, vous le savez déjà, vous ne l'avez que trop vu cet été. Alors même que c'est l'Occident qui est exotique, je dirais Descola, on a l'impression qu'on peut penser que par nos catégories. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Donc moi, je parle de constitution parce que c'est ce que j'ai étudié dans ma jeunesse mais il est évident qu'instituer une écologie juridique, là, ça passe par tout un tas d'inventions véritablement. Je n'ose pas parler d'ingénierie ici mais d'inventions. Il y a une très belle phrase de tout à l'heure de Michel. Se réinventer à certains égards et moi, comme juriste, je suis extrêmement décontenancé et un peu dépeuplé, si je puis dire. Je ne sais pas trop comment faire. Peut-être qu'il y a quand même, en deux mots, presque pour finir, trois axes qui m'intéressent beaucoup. Comme juriste, il y a l'axe d'une sorte de réinjection des valeurs fondamentales ou de valeurs que l'on pourrait dégager consensuellement comme fondamentales, ce n'est déjà pas une mince affaire et qui mettrait le vivant, si je puis dire, de façon méta-juridique comme une sorte d'indépassable. Alors, toutes les réflexions sur la capacité de charge de la planète, les limites planétaires, telles qu'elles commencent à irriguer très maladroitement et incomplètement les systèmes juridiques, c'est une voie de ça. Mais il n'y a pas que ça. En réalité, la question, c'est d'accepter de sortir des conciliations tièdes, de faire un inventaire extrêmement serré de la typologie historique des droits et d'accepter des hiérarchisations objectives avec évidemment des effets correctifs puisqu'on ne se débarrasse jamais de l'herméneutique juridique et des problèmes d'interprétation, bien sûr. À partir de quand vais-je arrêter la liberté d'aller et venir ? Les grands contrats de renoncement auxquels je fais implicitement allusion ici sont liés à la nécessité de hiérarchiser en droit. Ce qu'on ne fait pas, si j'avais le temps et les non-juristes dans la salle doivent le savoir, je vous expliquerai que dans la charte de l'environnement et dans plein de textes des systèmes juridiques libéraux classiques, vous avez une forme d'équivalence. En réalité, la protection de l'environnement, le droit à un environnement sain est au même niveau que la liberté d'entreprendre, etc. Et puis le juge se débrouille et casuistiquement va corriger à la marge. Mais ce n'est pas le sujet car l'environnement est en réalité, si même on veut le réduire anthropocentriquement à l'environnement, est la condition de possibilité de tout le reste. Pour que la conférence de ce soir soit possible, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies et elles ne sont pas juridiques, elles sont environnementales à certains seigneurs. Donc sous cet angle, premier point, ce qu'on ne fait pas pour l'instant, il faut bien le comprendre, on ne le fait pas, il faut juridiciser de façon parfaitement assumée, mais aussi démocratique, ça va être un autre sujet, une hiérarchisation. Et ça veut dire, pardon s'il y a du sang sur les murs dans ce que je vous dis ici, il est évident que dans les contrats de renoncement qu'il faut qu'on apprenne à passer les uns avec les autres, il y a un effet massif, c'est qu'on ne va pas traiter les modalités de la liberté d'entreprendre, de la liberté d'aller et venir, c'est-à-dire les modalités des droits et libertés ayant un effet sur le monde de la même façon que la liberté de conscience ou la liberté d'expression. Et d'ailleurs, le programme historique des Lumières ne porte pas du tout sur ces questions qui sont venues avec la révolution industrielle, mais beaucoup plus sur l'identité de soi-même. Les properties, chez Locke, c'est la propriété de soi dans son identité. Le reste, ça vient après et ça n'est pas traité par le droit. Chacun peut donc s'expanser librement hors de sa zone de confort, si je puis dire, avec une empreinte sur le monde qui pour l'instant n'est pas traitée. Donc, premier point fondamental pour moi, il faudra hiérarchiser. Ne croyez pas, j'avais écrit ça dans un article il y a une dizaine d'années au mélange François-Julien Laferrière qui s'était un peu amusé de mon idée d'une nouvelle typologie des droits et libertés avec empreinte ou pas d'empreinte. Alors, est-ce qu'il faudra en venir à une sorte de dystopie du code barre carbone par personne et de l'empreinte écologique ? On sourit, mais j'entends des gens y venir progressivement. Mais, d'un certain point de vue, si vous voulez, pour moi, ces enjeux, ces premiers enjeux-là sont absolument fondamentaux. en Allemagne, dans son arrêt du 24 mars 2021, en particulier au paragraphe 120 et 254 de mémoire, commence à dire, mais vous savez, pour moi, c'est un arrêt fondamental, pas du tout dans ce qu'il apporte. Vous savez, c'est un arrêt qui condamne partiellement sur la période 2031-2050 l'État fédéral allemand pour dissonance climatique d'un certain point de vue, c'est-à-dire carence dans son ajustement à ses engagements climatiques. Dans deux passages très importants de la décision, j'ai parlé avec un des juges qui ont rendu la décision et qui me disait, on sait très bien qu'on a en fait jeté tout un tas de problématiques qui ne seront réglées que dans le futur, mais en revanche, cet arrêt est d'une importance capitale. Il y est question de repenser les droits d'une part et de faire émerger dans les distinctions que j'évoquais à l'instant, les nouvelles typologies des libertés qui ne sont pas neutres climatiquement. Mais en fait, la question n'est pas climatique, c'est beaucoup plus général. C'est que l'environnement commence au-delà de ma petite personne et ça doit donc se négocier dans cet entre-deux-là. C'est-à-dire que je ne peux pas à la fois écrire égalité, universalité et ne pas m'interroger sur ce qu'être libre supposé implique. Ça ne va pas être physiquement possible. Dans une approche physico-chimique des droits, c'est proprement impossible. Donc l'arrêt de la cour de Karlsruhe, si les 129 pages de la traduction française, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un arrêt massif, franchement extrêmement impressionnant par les questions qu'il pose autant que par celles qu'il résout. Donc le premier aspect, c'est assumer, mais évidemment, dans quel type de système politique et juridique, les hiérarchisations, avec toujours des effets à la marge de correctifs, etc. Donc aussi des interdictions. Et là, se jouera bien sûr l'éternel querelle de l'obtention des exemptions, des dérogations, car le souverain est celui qui décide de l'exception, nous le savons tous. Donc l'endroit où vont se nicher les dérogations, les exemptions, les exceptions, ça va être un enjeu capital, mais ça, c'est un premier point. Deuxième aspect, c'est la morphologie des démocraties représentatives qui est interrogée, véritablement. Je ne dis pas que les démocraties occidentales ont le monopole du problème. Je ne suis pas certain que l'ex-URSS ait eu un comportement écologiquement vertueux. J'ai même plutôt des données qui me permettent de penser le contraire. Mais il faut quand même prendre un peu de recul et faire un mea culpa. Les donneurs de leçons que nous sommes ne peuvent pas faire l'économie d'une réflexion sur le fait qu'il est urgent de défossiliser les démocraties représentatives dans la double exception de ce que défossiliser supposé implique. Mais moi, je pense plus encore à la défossilisation, c'est-à-dire à un rajeunissement copieux, fondamental des démocraties qui passe par un toilettage de l'ancien, mais aussi par des innovations massives. Je suis en train de finir un livre sur ces questions-là. À l'occasion, on aura des échanges là-dessus parce que je n'ai plus le temps. Mais rajeunir les démocraties représentatives, si l'on veut rester en démocratie, ce qui est un vrai sujet après tout, mais si on veut rester en démocratie, ça suppose vraiment des travaux très considérables et des solutions assez radicales qui s'agissent d'ailleurs d'une pensée de la représentation spatio-temporelle des intérêts à défendre. Et le gros problème des démocraties représentatives aujourd'hui, c'est leur désajustement chronique par rapport aux enjeux spatio-temporels. Deux exemples tout simples. Qui a lu parmi vous peut-être Robin Eckersley et la question de la démocratie désaffectée ? Pas en un mot parce que désaffectée, elle l'est depuis longtemps, mais la démocratie des personnes impactées. Quand vous avez une politique énergétique dans le cadre de laquelle vous décidez de créer, de mettre des réacteurs nucléaires à Fessenheim, par exemple, je vais vous dire une chose, il aurait fallu demander plutôt aux Allemands, aux Italiens et aux Suisses qu'ils en pensent qu'aux Bretons. Je force le trait, évidemment. Mais vous voyez, je suis en train de vous expliquer simplement ici, qu'il faut même qu'on repense tout simplement l'échelle spatiale de la démocratie représentative et l'échelle spatiale de la représentation par une inclusivité du vivant non humain. Et ça, c'est tous les enjeux de ce que la Tour a contribué à mettre, il n'était pas le seul, évidemment, sur la sellette et en tout cas à mettre dans le débat public autour d'un Parlement des choses, évidemment, autour d'une représentation sous quelle forme, comment, jusqu'où, c'est très compliqué, évidemment, du vivant non humain, par exemple, ou même du substrat du vivant non humain, Parlement des choses. Si vous avez un doute sur le point de savoir si le droit peut prendre en charge des artefacts ou des fictions, je vous réponds, le droit n'est que ça. Donc, n'ayez aucune crainte, ne vous crispez pas de façon un peu conservatrice autour de ces questions-là. Le droit n'est qu'invention sous cet angle-là. C'est tellement vrai que je n'ai jamais déjeuné avec la nation et pourtant, paraît-il, nous en formons une. Le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais aucun poète n'a interprété aussi librement la nature qu'un juriste la réalité. C'est ce qu'Hector diabusiris dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Donc, le droit, c'est de la poésie sous cet angle. Et puisqu'on parlait de réinvention tout à l'heure, ne nous privons pas, on peut inventer à l'infini. L'enfant conçu est considéré comme né dès qu'il y va de son avantage et pourtant, il ne peut pas s'exprimer. La représentation de l'absent, de la parole d'un absent, soit spatialement qui ne peut pas s'exprimer, soit temporellement qui n'est pas encore là dans les générations futures, c'est tout à fait à la portée du droit. On sait faire, on peut le faire si la volonté se manifeste en ce sens. Justement, l'autre approche fondamentale pour réformer les démocraties, me semble-t-il, c'est la question des projections temporelles. C'est le fait que, comme le dit magnifiquement Pierre Rosanvallon, le souci du temps long n'est pas la grande caractéristique des démocraties reposant sur des mandats, évidemment, sur des mandats de 5 ans ou de 6 ans. Donc, on est à la fois, vous voyez, coincé ou engoncé entre l'urgence absolue et le temps long. Eh bien, bon courage. On n'est pas fini, on n'est pas sortis de l'auberge sur ces questions-là. Mais la question du temps long, elle est très intéressante et c'est aussi pour moi intimement une question liée à la déprofessionnalisation du politique ou de la politique. Des personnes qui sont 40 ans aux manettes, non, ça ne va pas être possible. En cela, les conventions, comme la convention climat, les questions de tirage au sort, avec d'autres choses, soit comme correctif ou ajout à la démocratie représentative, soit comme une façon de les bousculer de façon plus pleine et entière, ça me semble être des éléments relativement importants ici. Le troisième point, donc la question du reformatage des espaces démocratiques et dans une conception spatio-temporelle qui intègre complètement les continuités écosystémiques et tout un tas de choses très, très importantes, évidemment. Facile à dire, extrêmement difficile à faire, d'autant que il faudrait souvent passer par des réformes qui supposeraient de réformer ou de reformater les personnes qui sont à l'origine des réformes. Donc, vous voyez, il y a une sorte de circularité perverse ici qui n'arrange pas nos affaires. J'en suis désolé, j'aurais aimé vous apporter de bien meilleures nouvelles. Et enfin, pratiquement pour finir, le troisième point, c'est le fait que le droit est une fabrique et qu'en tant que fabrique, il repose aussi sur un tissage assez fin de procédures. Procédures qui font que dans le laboratoire juridique, on fait entrer un matériau en point A et il ressort en bout de tubulure en point B. et la phrase de Bismarck de 1883 vous est trop connue pour que je vous la rappelle. Le droit, c'est comme les saucisses, il ne faut pas regarder de trop près comment c'est fait. J'ai presque failli vous dire bon appétit, bonsoir. C'est encore un tout petit peu tôt puisque je dois conclure. Mais c'est une autre manière de vous dire que la question du lobbying, la question, je dirais même, des conditions d'éligibilité des représentants, la question des conflits d'intérêts, la question de l'injection du temps court et des intérêts privés dans la décision de la délibération publique est une question que je n'ai même pas besoin d'aborder avec vous parce qu'elle est massive à son tour, elle est proprement colossale. Mais en tout cas, il faut s'en emparer. Et si on s'empare de la substance du droit à travers la question des valeurs, si on s'empare d'une approche organique en termes d'acteurs d'un certain point de vue dans le cadre d'une démocratie repensée et si on s'attache en resserrant la focale au diable futile vert d'ailleurs dans le détail des procédures, il me semble que cette convergence, cette articulation avec beaucoup d'autres éléments évidemment pour apporter ses fruits. Je m'en vais conclure évidemment en vous disant une chose simple. Au moment de terminer, je suis absolument désemparé parce que à bien des égards, je me ressens comme le baron de Munchausen qui se soulevait par les cheveux pour tenter de s'extraire du marécage. Je vais vous le dire autrement. Pour que le droit soit réformable, il faut réformer les conditions du droit. Autrement dit, et le droit anthropocène c'est aussi une invitation à ça, on ne peut pas imaginer un seul instant une réformation substantielle du droit dans ses objectifs, ses finalités et ses procédés ou ses processus si nous ne nous représentons pas les conditions mêmes ou l'objectif du droit autrement. Sous cet angle, il faut que du méta juridique soit à l'œuvre à l'institution duquel le droit a peut-être sa part mais à mon avis de façon relativement marginale parce que je le crois encore aujourd'hui au service d'une forme de superstructure ou en tout cas au service d'une structure déterminée. Il est lui-même une superstructure à certains égards mais il est au service de quelque chose qui est relativement cristallisé et qui rend les mutations ou les révolutions profondes difficiles. J'ai en tête la phrase d'Épicure dans l'être à Ménécé « La mort ne doit pas être un sujet de préoccupation puisque tant que nous sommes elle n'est pas et lorsqu'elle est nous ne sommes plus. » Alors je me prends à rêver au moment de terminer je me dis voilà je pense que tant que les conditions méta juridiques de notre affaire ne sont pas réunies il est inutile de faire du droit et quand elles seront réunies le droit deviendra inutile. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada